Les Lyons du Sénégal n'ont pas réussi à battre les guépards du Bénin ce samedi dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires. Pourquoi est-ce que ce résultat n'a pas été positif pour le Sénégal ? Quelles ont été les forces des Béninois ? On en parle dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de l'identification pour qu'on puisse continuer par être nombreux sur cette chaîne. Et déjà, merci à ceux qui l'ont déjà fait. Les Sénégalais champions d'Afrique étaient donc à Cotonou pour disputer la cinquième journée des éliminatoires. Une rencontre décisive pour les locaux. Les Béninois sont toujours dos au mur dans le cadre de cette qualification qu'ils sont en train de chercher. Et à domicile, ils rêvaient de pouvoir battre le Sénégal pour se mettre en ordre de bataille dans une très bonne dynamique. Et finalement, c'est un match nul. Alors, qu'est-ce que je pense directement de ce match nul ? Pour moi, clairement et sincèrement, j'estimais que le Sénégal avait toutes les chances de pouvoir battre le Bénin, même si c'était à l'extérieur, au vu de son contenu de l'effectif, de la qualité de ses joueurs et de la forme de beaucoup d'entre eux tout au long de la saison qui vient de s'écouler. En face, il y avait quand même un effectif qui n'a pas les mêmes arguments en termes de talent, mais qui a peut-être un bloc et une dynamique qui reste assez positive. Et c'est peut-être sur cet aspect-là que je pourrais expliquer ce résultat nul qui, pour moi, reste positif pour les Béninois qui gardent toujours l'espoir de se qualifier. Alors, c'est clair que le Sénégal a bien débuté son match, a bien nassi son jeu, a bien dominé, surtout la première période. On a vu quand même beaucoup d'intentions, beaucoup d'envie de pouvoir faire les choses et surtout que le groupe sénégalais était un peu plus remanié. Allé aussi, s'il avait dit clairement, il a besoin de voir des joueurs qui n'ont pas habituellement beaucoup de temps de jeu pour pouvoir voir leur capacité à apporter peut-être dans les rencontres à venir ou encore dans la perspective de la liste définitive pour la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup se demandaient pourquoi Sadio Mane, étant un habitué, a été titularisé dans cette rencontre. C'est un joueur qui sort d'une saison difficile, qui est donc dans une phase assez préoccupante et donc c'est normal qu'il puisse avoir ce temps-là pour pouvoir continuer par jouer. Et on a vu ce qu'il a pu apporter. Maintenant, je pense que les Sénégalais, quoi qu'il en soit, ils savaient qu'ils avaient en face un adversaire qui était quand même déterminé à faire du résultat. La situation dans laquelle se trouve le Bénin oblige à ce que les joueurs se surpassent, oblige à ce que le public puisse se déplacer. Il y avait donc la mobilisation du public avec surtout la gratuité de l'entrée, même si après il y a eu des bousculades et des pertes en vies humaines. C'est peut-être un aspect sur lequel je reviendrai dans une toute autre vidéo. Mais j'estime que la mobilisation du public béninois a été également un coup de boost pour pouvoir permettre aux guéparts de pouvoir vraiment aller au charbon. Ils avaient besoin de victoire pour pouvoir se mettre également dans une meilleure situation parce qu'il va falloir voyager lors de la sixième et dernière journée et donc voilà pourquoi ils sont obligés de pouvoir se surpasser. Les mauvais résultats sur le plan local, surtout à domicile, sur les dernières rencontres obligent également ce groupe à pouvoir se surpasser. Avec l'arrivée de Gernand Roth, c'est une nouvelle dynamique qui arrive. Des joueurs qui sont boostés, qui sont dans une nouvelle dynamique et qui veulent à tout prix permettre à leur pays de pouvoir retrouver la Coupe d'Afrique des Nations. Être absent à la récente Coupe d'Afrique des Nations et être tôt au mur pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est une situation que ne voudraient pas les Béninois et c'est logique qu'ils puissent se donner à fond. Au passage, belles prestations, beaux buts, surtout égalisateurs des Béninois, ont un très beau but, je vous assure qu'à plusieurs reprises, je me suis demandé si le gardien sénégalais a vu même le départ de ce ballon. Ce qui aujourd'hui est un coup de rappel, c'est normal, parce que pour la plupart, la sélection sénégalaise est attendue à tous les prix, à toutes les rencontres, je l'avais dit lors de l'une de mes précédentes vidéos, les sélections sénégalaises seront attendues sur toutes les rencontres, que ce soit match amical ou match officiel, ils seront attendus parce qu'ils font partie des modèles, ce sont les champions d'Afrique. Battre le champion d'Afrique, c'est comme être également plus que le champion, devenir peut-être le nouveau champion. Alors, dans le fond, il y a beaucoup de choses à dire dans la prestation de la sélection sénégalaise. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà, les Sénégalais savaient dans quel contexte ils allaient. Les Sénégalais savaient également que c'était un groupe remanié et donc, forcément, il ne faut pas avoir les mêmes exigences que l'équipe type. Alors, ça, c'est un aspect qui permet de ne pas trop tenir rigueur par rapport à ses joueurs, mais j'estime que quand on vous donne cette opportunité-là, quand vous cherchez ce temps de jeu très souvent limité au cours des rencontres, il faudrait forcément saisir votre chance. Et donc, dans ce type de rencontre, c'est un vrai examen, un vrai test pour ses joueurs qui a été utilisé. Vous verrez dans les prochaines rencontres qu'il y aura des conséquences positives pour certains et négatifs, bien sûr, pour d'autres qui n'ont pas su saisir leur chance. Pour le Bénin, je pense qu'ils ont toujours leur carte à jouer. Ils ont la possibilité de pouvoir se qualifier, même si ça va être extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut donc se repositionner rapidement pour les Sénégalais, se concentrer pour le match suivant, le match amical face au Brésil, un match qui me reste pour moi précieux à gagner pour les Sénégalais. Parce que samedi, la Guinée a perdu 4 buts à 1, mais pour le Sénégal, entre l'effectif de la Guinée et celui du Sénégal, il y a donc un pas de plus pour les Sénégalais qui doivent relever ce niveau. Stéphane Gessignon l'avait dit en conférence d'avant-match, il faut à tout prix accrocher un résultat positif pour pouvoir garder la flamme. S'ils se rappellent d'avoir dominé l'Algérie chez eux, c'est que c'est possible également de dominer le Sénégal chez eux. Sauf que ça n'a pas marché, ils n'ont pas gagné, mais il reste, il y a toujours cette flamme positive dans le cadre des qualifications. Qu'est-ce que tu penses concrètement de la prestation des Sénégalais à l'issue de cette rencontre à Cotonou ? Et quel est ton avis également sur les chances de qualification du Bénin dans cette poule ? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501